Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis que Sophia n'a pas été victime d'un accident, Myriam rencontre officiellement la famille de Marc. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 25 mai dans Ainsi Grand Soleil.Sophia n'a pas été victime d'un accident à la suite de son accident, Sophia reprend tout doucement connaissance dans l'habitacle de sa camionnette. Bien qu'affaiblie, la jeune femme trouve malgré tout la force de sortir du véhicule. Quelques heures plus tard, Virgile la rejoint avec les secours. Tandis qu'il cherche à savoir ce qu'il s'est passé, Sophia lui explique tout simplement avoir perdu le contrôle. En proie à la culpabilité, Virgile s'en veut de la voir pressée mais Sophia lui assure que tout ceci est seulement de la faute de cette vieille camionnette. Le lendemain matin, Elise est au chevet de Sophia lorsque le docteur Lewis leur apprend que sa patiente va pouvoir rentrer chez elle car il n'y a rien d'inquiétant dans son scanner. En quittant l'hôpital, Elise questionne sa femme sur ce qu'il s'est passé. Lorsque Sophia raconte que les freins de la camionnette ont lâché, la policière peine à cacher sa surprise et ce d'autant plus que le contrôle technique du véhicule a été effectué un mois plus tôt. Par la suite, Elise se rend au poste et raconte tout au commissaire Becker. Comme Sophia se dirigeait vers le Senso au moment des faits, Elise en vient à penser que la voiture de sa femme a été sabotée. Avec l'incendie et les commentaires une sur les réseaux sociaux, Becker reconnaît que cela commence à faire beaucoup et décide de demander une commission rogatoire pour lancer une enquête préliminaire. En parallèle, Alix fait les comptes et constate que la soirée pour le club de polo leur a coûté beaucoup d'argent. A cette allure, elle craint de devoir fermer le Senso. Tandis que Virgile se dit que les ennuis cumulés ne sont pas une coïncidence, Alice croit au contraire que ce n'est qu'une question de malchance. Le soir venu, le commissaire Becker est parvenu à obtenir une commission rogatoire. Il demande donc à Yann d'enquêter sur place et de fouiller dans le passé d'Alix et Virgile. Myriam rencontre officiellement la famille de Marc-Marc et Myriam file le parfait amour tant et si bien qu'ils ont bien l'intention d'annoncer au père de Marc qu'ils sont ensemble le soir même. De son côté, Louis profite que sa mère le dépose au lycée pour lui dire que la nouvelle copine de son père sera présente à l'anniversaire de Jacques. Cependant, Léonore savait pertinemment qu'elle aurait été amenée à croiser Myriam tôt ou tard. Par la suite, Louis rejoint ses camarades de classe et se dévalorise une fois de plus. Après lui avoir dit qu'il n'y avait pas que les notes dans la vie, Kira lui rappelle à quel point il est intelligent. Seulement, Louis le prend pour de la pitié et envoie sa camarade balader. Plus tard, Lucas profite d'être seul avec Louis pour lui reprocher l'attitude qu'il a eue avec Kira. Certains que la jeune femme s'en moque complètement, l'adolescent déclare qu'elle s'en remettra. Toutefois, Lucas sait que Kira est tombé sous son charme et lui conseille vivement de s'excuser. Pendant ce temps, Claire appelle Myriam pour l'inviter à dîner. Malheureusement, cette dernière décline car elle passe la soirée avec la famille de Marc. Dans la mesure où elle appréhende de rencontrer le fils de son compagnon, Claire assure que tout va bien se passer. En fin de journée, Marc et Myriam débarquent au sauvage main dans la main pour le plus grand bonheur de Jacques qui s'en doutait. En parallèle, Louis arrive avec sa mère. Après avoir fait les présentations, Jacques invite Léonore à se joindre à eux pour boire un verre. L'ambiance est à la bonne humeur et Léonore et Myriam profitent de cette soirée pour faire plus ample connaissance. Comme le courant passe plutôt bien entre elles, Léonore l'invite à venir jouer au tennis avec elle. Myriam accepte et lui donne son numéro de téléphone. Merci d'avoir regardé cette création ! J'en ai tout mauvais, merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Fr rutileur,DIE et moi-même.